En cette période particulière, l'assurance-vie peut être une solution dans la constitution d'un capital. En effet, les sommes que vous investissez sur votre contrat peuvent servir à financer un projet, préparer un achat immobilier ou compléter sa retraite. Même si l'assurance-vie est une solution de long terme, le capital constitué est disponible à tout moment. Mais alors, pourquoi pense-t-on que le capital est bloqué ? En réalité, le capital est disponible. Vous pouvez effectuer un rachat total ou plusieurs rachats partiels. Ces rachats peuvent être programmés, mais la fiscalité de l'assurance-vie devient optimale avec le temps, et particulièrement après 8 ans. Et en matière de transmission ? La clause bénéficiaire est un élément clé. Elle permet de choisir qui recevra le capital en cas de décès. Vous êtes libre de désigner là où les personnes de votre choix, enfants conjoints de l'assuré ou bien des personnes hors du cadre familial, comme des amis, voire une association caritative. L'évolution de la valeur de votre contrat dépendra des supports d'investissement que vous choisirez. Elle sera également impactée par les différents types de frais applicables à votre contrat. Vous avez la possibilité d'investir sur le support euro ou sur des supports en unité de compte, qui permettent d'investir sur les marchés financiers. Les supports en unité de compte offrent une meilleure espérance de rendement, en contrepartie d'un risque de perte en capital. Vous pourrez, selon vos besoins, vos exigences, votre sensibilité au risque et la durée de détention envisagée, choisir ceux qui vous correspondent le mieux. Si vous souhaitez donner du sens à votre investissement, vous pouvez opter pour des supports ayant un impact social et environnemental positif dans le cadre d'un investissement responsable. En fonction de votre degré de connaissance des marchés ou par manque de temps, vous pouvez également choisir d'être accompagné par des spécialistes dans la gestion de vos investissements. Et pourquoi ne pas poursuivre avec la prochaine vidéo dédiée à la garantie complémentaire en cas de décès ? Sous-titrage Société Radio-Canada